Hello, hello chers sagittaires, bienvenue sur ta chaîne le tarot de mida. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va faire tes énergies, donc c'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant lunaire. Alors, c'est pas mon plateau habituel, je ne suis pas chez moi, donc mes excuses, voilà, si c'est pas forcément comme d'habitude, donc tu m'en voudras pas, j'en suis sûre. Allez, donc on va faire un petit peu tes énergies générales. Alors, énergie générale, énergie plutôt pro, ensuite on fera un tirage relationnel, donc les célibataires ainsi que toi qui as une connexion ou une personne en tête. Bien entendu, au niveau relationnel, toi qui as une connexion en tête, c'est relationnel, ça peut être un ami, ça peut être un membre de ta famille, tu replaces en fonction de ta situation, et surtout tu peux aussi inverser les rôles, je vais mettre ton autre et toi. A la fin, on fera le petit tirage, toi si tu es avec, un bélier, taureau, gébeau, etc. Reste jusqu'à la fin. Merci à toutes et à tous pour le soutien, merci énormément. Voilà, si ce tirage ne te parle pas, c'est qu'il ne te parle pas, que je n'ai pas de message, d'accord ? Allez, pour toi, bienvenue à toutes et à tous, si jamais, c'est Mina. Et si on tue toi et on parle très très vite, donc accroche-toi. Allez, pour toi, tu vois, j'ai ton énergie. Sagittaire, en fait, j'avais envie de te dire une chose. Déjà, je sens des Sagittaires avec des énergies beaucoup plus matures. Effectivement, nouveau cycle de ta vie, mais en même temps, c'est toi qui le crée, puisque j'ai quand même ta carte ici, la roue de fortune. On parle d'un changement destiné. Il y a quelque chose qui, voilà, on peut aussi parler de changement, on va dire, imprévu, destiné. Donc, il y a peut-être des choses qui vont venir à toi, des choses auxquelles tu ne penses peut-être même pas, des choses que tu penseras peut-être qu'elles ne sont pas faites pour toi. Sauf qu'on est en train de te dire qu'il y a des propositions ou des choses qui vont faire changer ta vie. On peut parler d'un nouveau cycle pour certains, de laisser un mauvais cycle derrière soi. Mais ici, il va falloir accepter ce qui vient, le prendre, l'accepter, le prendre, le nourrir pour certains. Mais il y a quelque chose de bon pour toi. Et c'est peut-être quelque chose que tu penses, auquel tu ne penses pas, ou alors tu penses ne pas être fait pour toi. D'accord ? Alors, pour certains, on est en vacances. On a besoin de vacances. En tout cas, je te conseille, je sens des sagittaires épuisés. Tu vois, épuisés. Alors, je voulais dire d'où tu venais. Tu vois, c'est quand même dingue. Alors, la lune. Normalement, je tire deux cartes et je voulais dire d'où tu venais. J'ai la lune qui est tombée. Et moi, j'ai ce sentiment-là, effectivement, que tu viens d'une place de flou. Une place où tu as été très sensible au niveau de tes émotions. Peut-être même introvertie. La peur aussi de l'inconnu. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu souhaites mettre en place. Ou il y a quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne vois pas arriver. Mais il y a aussi quelque chose que tu souhaites mettre en place, mais que tu n'as pas de visibilité ou que tu as peur, tout simplement, de l'inconnu. C'est pour ça qu'on est en train de te dire qu'il y a un nouveau cycle pour toi qui arrive. Alors, tu viens de la lune. Tu as peut-être du poisson dans ta charte. Un côté très sensible, très intuitif ici. Mais plutôt teinté de moments de blouse. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Tu viens d'une place où tu n'étais pas forcément à l'aise avec tes émotions, ou pas à l'aise tout court. Peut-être que tu ne trouvais pas ta place, que tu ne te sentais pas à ta place. Que tu te cherchais encore. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes sagittaires ? Magnifique tirage, déjà. Ça commence bien. Tu vois, encore une fois, il y a un nouveau départ et tu prends les choses différemment. Parce que la roue de fortune et le roi de pentacle, je ne vois que des deniers ici. Donc, ça peut être un nouveau job, une nouvelle carrière, une nouvelle direction ici, un nouveau cycle. Ça peut être un déménagement aussi. J'ai beaucoup de cartes qui me parlent aussi de nouveautés, de déménagement. J'ai beaucoup de personnes, même en guidance privée, qui souhaitent vraiment changer du tout tout tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas que j'ai ça. Surtout toi, cher Sagittaire, qui aimes l'aventure. Tu n'aimes pas forcément rester là où on te cantonne. Tu aimes bouger, tu aimes le mouvement, tu aimes la nouveauté. Ici, le 3 de pentacle, c'est reprendre les choses à la base et les reprendre mieux. En s'écoutant, en écoutant l'autre, les autres, en ayant conscience de son environnement, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible de faire. Avec le 3 de pentacle, on parle d'une énergie de co-création, de création, de collaboration à venir. Donc, on peut être à l'aube d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation très importante. Ça peut être l'achat d'une maison. On peut parler aussi de rénovation pour certains. On va plancher. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens des personnes qui planchent sur des plans. Peut-être que je voudrais aussi dire qu'il y a des personnes qui veulent rénover. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi la construction de quelque chose de nouveau, une situation nouvelle. Et le 3 de pentacle, c'est un très bon début. C'est une énergie où on apprend déjà. On est ouvert à l'apprentissage parce que tu ne connais pas tout. On est ouvert à la transmission. On accepte de collaborer, de communiquer. Il y a quelque chose au niveau du respect de l'autre, de soi aussi, de ce qu'on veut mettre en place. Ce n'est pas forcément en rapport avec d'autres personnes. Quoique, parce que j'ai quand même un 3 de pentacle. Mais si c'est vraiment en rapport qu'avec toi, c'est vraiment écouter ses besoins. Écouter ses besoins profonds, ses désirs. Se respecter, respecter ses limites. Il y a de ça ici, chez toi, Sagittaire. Donc tu viens de la lune, effectivement, une énergie assez floue. Et aussi, tu lâches ce qui est flou. Tu lâches ce qui est flou. Tu lâches ce qui n'est pas profondément ancré, j'ai envie de dire. Profond, tout court. Tu lâches ce qui n'est pas profond. Tu enlèves la superficialité. Alors, je vais te tirer une carte. Le chemin de l'âme. Comme je te dis, je ne suis pas chez moi. Donc du coup, je dirais une... Je dirais une... Quelqu'un qui n'a plus de repères. Allez, pute-toi, cher. Tu vois la voie du milieu. Bon, je sens... On parle de voie du milieu. Tu trouves ton équilibre ici. Effectivement. Bon, elle est sortie vite. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais on parle de l'énergie. Peut-être que tu as de la balance dans ta charte aussi. Mais on parle ici d'équilibrer les choses. De voir les choses différemment. D'être plus à l'écoute de soi. Alors, je vais te lire quelques... mots-clés. Ok, ok. Alors, on parle d'être dans l'équilibre, de justesse, d'être en accord entre penser, dire, faire et vibrer. C'est pas la première fois que cette carte-là sort dans les énergies d'avril. Donc, je crois qu'il y aura au moins un autre signe qui l'a eu. Alors, on te dit... Tu repères les situations qui ne sont pas en concordance avec ce qui vibre pour toi. Et qui déséquilibre tes rapports et tes relations avec les autres. Et petit à petit, apprends à dire non, à dire stop. Tu gagnes ainsi en amour et tu peux te sentir alors une joie juvénile à te prendre ainsi toi-même en considération. Tu équilibres tes énergies. Tu trouves ta voix du milieu. Ton âme chante de bonheur. Cette carte t'invite à réfléchir à l'équilibre que tu construis dans les différents domaines de ta vie. Et à privilégier à part égale ta famille, tes relations, toi-même, ton travail et ta vie spirituelle. A ce titre, il est primordial d'écouter tes propres besoins. Et d'accorder tes pensées avec tes paroles, tes actions et la vibration de ton cœur. A chaque fois que tu vas à l'encontre de ce que tu ressens ou de ce que tu souhaites faire en réalité. Tu freines l'épanouissement de ton être et de ton âme. Il y a peut-être... C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En écoutant, en se respectant. En respectant ses besoins. Tu étais peut-être dans des situations peut-être imposées. Peut-être aussi que tu t'es imposé certaines situations. Et du coup, les sentiments, les réactions n'étaient pas en accord avec toi-même et ta nature propre. Voilà, je ne sais pas comment tu peux le voir, mais il y a un peu de ça. Alors, j'ai très peu de place. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Ok ? Allez. On va voir au niveau pro pour toi. Je sens une... Ouais, une roue de fortune. Tu es dans ton tirage, Sagittaire. Je m'adresse peut-être avec des Sagittaires qui ont de la valence ou du poisson dans la charte. Peut-être même un peu de terre. As d'épée, effectivement. Tu trouves des solutions. Tu as cette clarté, en fait, dans ce que tu veux faire, d'un point de vue général. Tu vas trouver des solutions à tous tes soucis. Tu vas apprendre quelque chose d'important. Tu n'hésiteras pas non plus à t'exprimer, à dire ta vérité, sans pour autant, bien entendu, voilà. Il faut savoir avoir, encore une fois, cette voix du milieu. Tu vois, encore une fois, ça correspond. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu veux aller vers ce qui te plaît, ce que ton âme chante. Donc, je te dis, tu vas respecter beaucoup plus tes besoins. Et tu ne vas pas hésiter à dire les choses quand tu as envie de les dire. Alors, bien entendu, avec diplomatie, parce qu'il y a quand même un côté très diplomate chez le Sagittaire. Voilà, elle bouge, la tape, ça m'énerve. Désolée. Donc, trouver des solutions, peut-être même trancher des choses, arrêter des situations qui ne te pèsent plus, ça peut être aussi ça, l'ASDP. Parce que l'ASDP, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. On est honnête envers soi-même. D'accord ? Mais il y a peut-être vraiment des communications ou des événements très importants ici qui vont te permettre d'avancer. Ta force, non, attends, attends. Ton obstacle, Sagittaire, le diable. J'avais envie de dire un truc. Attends, on va mettre ton obstacle. Alors, énergie du Capricorne ici, je ne le vois pas mal, mais pas trop en fait. Je vais t'expliquer. Tout à l'heure, je t'ai dit, on parle de roues de fortune, on parle de pentacles, j'ai des pentacles partout, on parle du diable. Il y a peut-être pour certains, et c'est absolument, c'est très bienveillant ce que je dis, attention, je ne suis pas non plus là pour dire tout le temps des trucs, mais je te le dis, il faut savoir le dire aussi. Le diable, c'est aussi réussir à tout prix. Il y a peut-être un attrait très, très, très prononcé pour l'argent. Alors, le diable, c'est l'argent, c'est la réussite, c'est vraiment une carte de haut niveau financier, c'est bon. Mais si elle est en obstacle, déjà, un, attention à tes dépenses, deux, 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 attention à ce que tu projettes, donne-toi des petits objectifs. Il y a aussi ce côté très acharné, où il y a peut-être un peu que, on va dire, que le côté financier prime sur tout le reste. Alors, c'est bien d'être épanoui aussi au travail. Je dis, voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Il y a un côté comme ça avec le diable, où il y a cette obsession de l'argent peut-être, cette obsession de réussir, cette obsession de montrer peut-être aux autres qu'on est capable alors que tu n'as pas besoin de monter aux autres, tu n'as pas besoin. Il y a quelque chose comme ça avec le diable. Donc, attention à ce côté toxique dans ta relation avec l'argent, ta relation avec ta position, ta relation avec les autres, parce que le diable, ça parle avant tout d'éthique aussi, surtout en énergie, on va dire, en obstacle. Donc, faire les choses dans l'éthique, en respectant l'autre, les autres, soi-même, il y a toujours un équilibre ici. Et je te vois faire ça. Mais peut-être que pour certains, on a vraiment ce côté les données, les données, les données, les données. Et peut-être aussi, écoutez ces besoins. Attention à ne pas se fatiguer, s'épuiser au travail. Il faut savoir lever le pied aussi, parce que c'est un acharné le diable au travail. Ça peut être bon, mais je te mets en garde sur deux, trois petites choses. D'accord ? Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Ta force, le pendu. Très bien. Alors, le pendu, c'est cette capacité. Et regarde, en d'autres deck, il y a toi, tempérance. Ta force, c'est le pendu. Ta force, c'est ta capacité à te remettre en question aussi. Ta force, c'est aussi freiner les choses. Tu vois, je t'ai dit de ne pas t'épuiser. Eh bien, je pense que tu as compris quelque chose. Tu vois, encore une fois, ça correspond parfaitement, parce que la voix du milieu me parle d'un équilibre. Et donc, on va dire en points faibles, ou en tout cas en obstacles, c'est ce que je viens de te dire. Mais en même temps, en atout, c'est aussi cette capacité à ne pas être là-dedans. Donc en fait, encore une fois, la voix du milieu me parle parfaitement, parce que tu vas être à l'écoute de tes besoins. Ou en tout cas, on t'invite à être à l'écoute de tes besoins. De savoir changer d'avis, savoir aussi qu'on n'a pas forcément raison, surtout. Donc, cette capacité à se remettre en question. Si tu expérimentes des retards ou autres, tu ne vas pas le voir comme étant un retard. Tu vas plus le voir, parce que c'est en position forte. Tu vas plus le voir comme étant un moment de pause pour réfléchir, pour prendre des décisions différentes, pour lâcher prise. Il y a un côté lâcher prise. Tu ne vas pas te sacrifier non plus. C'est ça, il y a un côté comme ça. On ne va pas te sacrifier pour tout et pour rien. Tu sauras aller vers des situations qui te parlent, travailler en priorité certaines choses, mettre de côté d'autres choses. Donc, il se peut qu'il y ait un environnement ici assez compétitif, là où tu es, mais je te sens équilibrée. Je te sens fortement équilibrée. Une très très belle énergie. Alors, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai une très très belle énergie pour toi, Sagittaire. J'ai l'impression que là, le printemps va te faire du bien. À partir du... Voilà. Là, le printemps, tu te sens peut-être les bourgeons de quelque chose depuis ce printemps. J'ai une bonne énergie, vraiment. Alors, ok. Je vais tirer une carte supplémentaire. Tu vois. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec... De toute façon, il y a une harmonie au niveau des rapports aux autres. On s'engage pleinement ici. On peut parler de nouvel engagement. On peut aussi parler au niveau financier d'un achat important. Je t'ai parlé de rénovation. Je t'ai parlé de déménagement. Je t'ai... Voilà. Je ne sens pas une difficulté ou de grosses difficultés au niveau financier. Ce n'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression justement que tu vas... Il y a quelque chose au niveau financier qui va augmenter. Mais attention justement à ne pas voir ça comme étant... Tu vois, encore une fois, le diable. Je te le dis. Voilà. Quatre de bâton, on harmonise aussi ses relations avec les autres. On arrive à lâcher prise. On arrive à mettre de côté certaines choses qui ne te plaisent pas. Voilà. Mais il y a un bel équilibre. Encore une fois, voie du milieu, équilibre. Quatre de bâton, c'est une énergie aussi de célébration. Donc, tu vas célébrer des choses, des réussites, des étapes ici. Mais il peut y avoir aussi de meilleures relations ou des relations qui s'assainissent ou des nouvelles relations autour de toi. Tu vas avoir de bonnes relations avec les personnes. Ok. Une carte ici pour le champ de l'âme. Oups. Excuse-moi. Non, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Alors, pour mes sagittaires. Au niveau pro, qu'est-ce que tu peux dire au sagittaire au niveau pro ? Soit un message supplémentaire, soit un conseil. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour le sagittaire ? J'ai très belle énergie pour toi. Donc, pour certains, on peut vraiment être dans cette énergie d'acharnement pour son bien-être, pour son équilibre financier. Trouver un boulot, ça peut être ça. Donc, en fait, tu shiftes un petit peu ton énergie. Ta façon de faire, elle change. Et en même temps, elle te correspond plus. Voilà. Mais je sens qu'on va remarquer en toi cet équilibre, cette amélioration, ces progrès. Attends, je vais tirer une carte au niveau financier quand même. Attends, je vais tirer une carte. Attends. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour le sagittaire ? Juste une carte comme ça, on m'a dit de le faire. Ça peut être aussi un conseil. Allez. On ne veut pas ? En fait, tu sais déjà tout, sagittaire. Je t'ai dit, là, il y a de la floraison. Ce que tu as investi, tu vas voir le retour sur investissement. Ici, on peut parler même de dépenses pour des voyages. On parle de bonne chance ici. Et puis, j'ai l'impression que tout va avancer beaucoup plus vite. Il y a des choses qui vont se débloquer au niveau financier. Ou en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Ça peut être un remboursement. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment une meilleure gestion. Ou une bonne gestion, tout court. Ok, je t'avais dit. Une très belle énergie. Bid de bâton, c'est aussi une énergie de... Il y a quelque chose de divin dans le bid de bâton. Il y a une synchronicité. En fait, encore une fois, synchronicité, roue de fortune. Synchronicité, ici. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, si tu pensais avoir peut-être été lésé. Ce n'était pas le bon moment, par exemple, d'acheter. Finalement, c'est un exemple. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on en a parlé aussi en guidance privée. Mais je te le dis. Ah bah tiens, les taux, c'est une catastrophe. Ce n'est pas bon. Bah peut-être que bizarrement, je ne sais pas pour certains. Bah c'est le bon moment. Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque maintenant et pas avant. Voilà. Donc, prends les choses comme elles viennent. La fête au village. Je t'ai parlé de célébration. Je te l'ai dit. J'ai deux cartes qui me parlent de célébration. Donc ici, j'ai une belle harmonie. Je ne sais pas si tu remarques. Mais il y a beaucoup de personnes qui se donnent la main. Donc, il y a une belle harmonie ici. Tu vas fêter. Je te l'ai dit. Et j'ai l'impression. Alors pour certains, on va... Il y a des crémaillères. Il y a des invitations à des mariages ou autre. Il y a beaucoup de rassemblements ici. Alors on a dit la fête du village. Viens faire la fête et sois dans la joie, la célébration, le partage et les réjouissances. Car tu as des événements et des situations à honorer. Tu peux te réjouir car des événements heureux arrivent pour toi. Tu vas vivre de grandes joies et célébrer ces nouvelles situations avec bonheur. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, une naissance, une rencontre. Voilà. Tout ce que l'on souhaite vivre dans le partage et dans l'amour. Et en énergie, enfin en mots-clés, j'ai joie, célébration, légèreté, insouciance, partage et réunion. Je sens des sagittaires généreux aussi. Ok. C'est une générosité qui va se retourner aussi contre toi de manière positive. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires ? Alors, j'ai essayé de faire le métier un peu plus court parce que je n'ai pas le même débit au niveau réseau ici. Donc, voilà. J'avais quand même, je ne sais plus quoi, mais bon. Allez, célibataire pour mes sagittaires. Je sens des sagittaires qui plaisent. Alors. Ah. Bah, dis donc. Tu n'es pas forcément... Tu plais, mais tu n'es pas forcément disponible émotionnellement. J'ai l'impression que tu as peur de... Alors, pour certains, il y a une énergie de scorpion ici, de cancer, fortement. Peut-être... Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit scorpion et cancer. Mais ça peut représenter une ancienne situation, ou alors une ancienne personne, mais ça peut aussi représenter une situation. On ne veut pas... La tour à l'envers, c'est quand on veut éviter. On refuse peut-être de changer certaines choses. Alors, pour certains, on va se remettre en question au niveau émotionnel. Pour d'autres, on n'est pas disponible émotionnellement. Parce qu'on a envie de se réparer. Il y a quelque chose comme ça. Et qu'on a peur de... On a peur de retomber sur une situation identique à celle d'un scorpion éventuellement. Si c'est possible. Enfin, si ça te parle. Ou à une énergie ancienne. Ça peut être scorpion ou cancer, mais pas forcément. Attention, on ne t'attache pas au signe. Mais il y a quelque chose ici. Tu as une forme de sensibilité. Une forme de... Il y a une émotionnalité que tu cherches à travailler. À réparer. Et tu ne veux pas... Tu as peur... En fait, je sens qu'il y a une peur, pour certains. Une peur de tomber sur une ancienne personne qui peut te faire... Voilà. Avec qui il y a eu de la douleur. Tu vois. Des choses incompréhensibles, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes sagittaires ? Ouais, tu vois. Attention, ne doute pas de toi-même. Alors, c'est dingue parce que je te sens plaire. Mais je te sens fuir. Éviter les gens. Tu n'aimes pas les gens, peut-être, en ce moment. Je te sens fuir et éviter. Alors, aie confiance en toi. N'aie pas peur. Pour certains, on peut avoir un manque de confiance en sa capacité de séduction. Ou alors, en rapport avec une autre situation. Je sens des personnes qui sont dans l'évitement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes célibataires ? Tu vois. Tu cherches... Alors, après, je ne vais pas toutes les prendre, mais j'ai juste celle-là. Ça me parle de transition. Tu es peut-être en période vraiment de transition. De quelque chose de l'avant et de l'après. Et tu as besoin de te retrouver déjà. Toi et toi-même. Je ressens quelque chose comme ça chez les sagittaires. Et pourtant, je sens que tu vas plaire. Mais tu vas éviter certaines personnes. Et tu peux paraître fuyant, fuyante. Ou pas forcément au clair. Tu vois, je t'ai dit que tu plaisais. C'est ce que je t'ai dit, l'impératrice. Tu vas plaire en particulier à une personne. Balance, taureau éventuellement. Et si c'est un scorpion, tu vas dire « Ah, lui, c'est un scorpion, ça va être comme avant. » Ou un cancer, il y a quelque chose comme ça. Par contre, je te sens plaire. Aie confiance en toi. Est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Je sens des sagittaires dans l'évitement. Ou peut-être dans les complexes. Ça peut être ça. Peut-être que tu te compares à une autre énergie. Ou à d'autres personnes. Excuse-moi. Alors, je vais tirer une carte ici. Des anges d'amour. C'est dingue parce que je tombe sur confiance en dos de deck. Une carte des anges d'amour, tiens. Je ne le fais pas souvent. Attends. Attends. Alors, quoi d'autre ? Un dernier message pour mes célibataires. Pour mes célibataires, oui. Alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Mais moi, ce que je cherche surtout à mettre en valeur et en lumière, c'est l'état d'esprit. D'accord ? Ce que je ressens du sagittaire. Mais je sens que tu vas plaire à quelqu'un. Une dernière carte, ouais. T'as besoin de temps, sagittaire. Et je te dis, il y a une personne qui vient vers toi et tu vas prendre le temps. Du à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas prendre le temps. Tu vas te demander si tu dois t'ouvrir, si tu dois investir ton énergie. Tu vas te poser la question. Et j'ai une personne pour qui tu peux paraître fuyant, fuyante. Tu paraîtras fuyant, fuyante. Ok. Une carte là-dessus, pour messager. Ah, j'ai quand même un enfant à l'envers. Tu vois, l'enfant, c'est aussi un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. Tu vois, je ne les lis pas à l'envers. Je le dis tout le temps, ça. Mais quand elle tombe à l'envers, pour moi, il y a une particulière enfant. Il y a un message particulier. Peut-être aussi que tu as des enfants. Parce que j'ai quand même l'impératrice qui peut me parler d'enfants. Tu as peut-être des enfants. Et il y a quelque chose qui te bloque à ce niveau-là, peut-être. Ou peut-être que tu ne veux pas rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Parce que tu ne veux pas de la tierce énergie derrière. Ça peut être un exemple. Attention, Gilles, il y a de multitudes raisons. D'autres raisons. Mais ça peut être aussi la peur d'un nouveau. Tu vois, encore une fois, la peur de quelque chose qui démarre. Parce qu'on a peur de réitérer. De répéter certaines choses. C'est comme si tu avais mis tout le monde dans une même case. À quelque part. Une autre carte là-dessus, pour mes sagittaires. Ouais, attention au drapeau rouge, tu vois. Bon, en tout cas, tu as une alerte ici. C'est-à-dire dans le sens où tu sais exactement ce qui va te mettre la puce à l'oreille, tu sais. Mais je pense que peut-être qu'il faut être un peu plus cool. Oh, regarde-moi ça. Garder l'esprit ouvert. Tu dois être un peu plus cool. On peut te dire aussi que ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Peut-être qu'il y a vraiment cette personne-là. Peut-être Balance, Taureau ou Scorpion, Cancer. Bah, te fait penser à... N'est pas de ton type, entre guillemets. Donc, tu te mets en indisponibilité. Ça peut être ça. C'est pas forcément en rapport avec une autre situation. Du passé qui te fait peur et que t'as peur de recommencer. Ou de répéter. Ça peut être ça. Ok. Alors, toi qui as une connexion, une personne en tête, bien entendu, tu peux inverser. On va voir. Ça peut être aussi amical. Attention. Je vais utiliser du vocabulaire plus amour, mais c'est pas grave. Ok. Allez, pour toi... Attends. Attends. Tiens, on m'a dit non. On m'a pas dit de prendre celui-là. On m'a dit de prendre celui-là. Allez. Tiens, je recommence avec un nouveau tarot. Énergie générale de la personne que tu as en tête. Tu penses à quelqu'un. En tout cas, je sens que quoi qu'il en soit, il y a une énergie de lâcher prise. Ici. Il y a vraiment quelque chose qui doit être vraiment... Mi au passé. Un ancien attachement pour certains qui n'a jamais décollé. Tu vois. Énergie générale. Alors, comme ça. Je sens que t'es... Je vais en tirer une autre. Énergie du poisson, ici. J'ai peut-être pas mal de sagittaires qui ont de l'eau dans leur charte. Tu vois, le jugement. C'est ce que je t'ai dit. Énergie générale. En fait, tu bloques tes énergies par rapport à une autre personne. Il se peut pour certains, en même temps, qu'on ait une autre situation. Et qu'on se donne une chance dans cette situation-là. Tu prends comme tu prends. En fonction de ta situation. Si tu n'as pas... Si vraiment, t'as pas d'autres situations déjà existantes. Là, la personne que t'as en tête... Là, t'as un éveil par rapport à cette personne. Parce que ça bouge pas. Et t'as un éveil. T'as un réveil, j'ai envie de dire, pour certains. Voilà. Tu te poses beaucoup de questions. Tu... 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 Tu fais un petit peu le... Le résumé, hein. De ce qui a pu se passer. Tu prends les décisions en connaissance de cause. Mais je te sens détaché d'une personne en particulier. Alors, ton autre. Et je pense que tu te redonnes... Alors, si tu te redonnes pas une seconde chance avec une personne que t'as déjà... Alors, tu sais, par exemple, t'as clairement quelqu'un dans ta vie. Et tu penses à une autre personne. Donc, cette autre personne, tu l'élimines. Et tu te redonnes une chance avec cette autre personne. Cette personne, par exemple, avec... Pardon, avec qui tu es. J'espère que tu m'as suivi. C'est possible. Si tu n'as pas d'autres situations. Et que tu penses qu'à une personne qui n'est pas là. Hein. Ou qui ne bouge pas. Et bien, tu... Ici, j'ai l'impression que tu... Que tu revois différemment les choses. D'autres possibilités. Là où tu te bloquais, avant. Par rapport à ça. Parce que tu étais peut-être dans l'attente. Ton autre. En tout cas, l'énergie que porte ton autre. La force. Il y a de la résistance ici. J'ai que des arcades majeurs. Lion. Poisson. Scorpion, ici. Ton énergie, par rapport à cette personne. Ouais. Tu vois, regarde. Bon, j'en ai deux. Elles sont tombées comme ça. Trois d'épée, rois d'épée. T'es en guérison, hein. Il y a de la distance avec cette personne. Il y a une personne avec qui... Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps ici. Parce que la force, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses. Qui ne veut pas peut-être les voir. Qui résiste. Ou qui a peut-être un autre attachement. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un un peu trop dans l'ego aussi. De savoir... C'est comme s'il fallait que tu fasses tout. C'est possible. Que tu fasses le premier pas, le machin, tout ça. Non. Je pense que t'as pas forcément voulu le faire. T'as gardé une distance pour certains. Ou t'as plus eu envie de le faire. Donc maintenant, là, je te sens en guérison. Mais en guérison, mais t'es... T'as vraiment les éléments, les faits. Les faits importants, les faits réels. Et donc là, tu peux pas revenir en arrière. Ta seule solution ici, c'est de guérir. Trois d'épée. Tu vois la situation comme étant un échec. Mais en même temps, tu as cet éveil spirituel. Encore une fois, j'ai dit pour certains un réveil. Ok. Une carte pour l'autre. Je t'en ai mis deux. Alors bien entendu, sens-toi libre d'inverser à ce moment-là. Tu vois, elle est... J'avais encore un arcane majeur. J'avais l'étoile que j'ai vue, mais elle n'est pas bien tombée. Tu vois, le monde. J'ai envie de te dire, j'allais dire l'étoile ou le monde. C'est pas des cartes d'action. Il y a une fin naturelle des choses. Peut-être que cette personne a tout simplement aussi besoin de mettre une fin à une autre situation. Et c'est ce qui la bloque. C'est possible. Mais ici, j'ai quelqu'un qui a une grande distance et qui a maintenu une distance avec toi. Même si, par moments, il y a pu y avoir des ouvertures. Pour certains, pas du tout. Mais ici, il y a une personne qui a mis une distance vis-à-vis de toi. Ou toi vis-à-vis d'une certaine personne. Alors certes, il y a un petit cœur à réparer. Mais je te sens avec ce roi d'épée pas forcément... En tout cas, beaucoup moins... Touché. Parce qu'en fait, là, le roi d'épée, il est logique. Donc en fait, tu vois tout ça d'un œil logique. Analytique. Et pas avec le... Je ne sais pas si tu remarques, mais il n'y a pas de carte de coupe ici. Je n'ai pas de coupe. Ok. Bon, l'énergie future, là. Là, je t'ai décrit un petit peu l'énergie, on va dire, de part et d'autre. Maintenant, l'énergie future. Bon, j'allais quand même, regarde. Paf, le 6 d'épée. C'est quoi le 6 d'épée ? C'est avancé. Tu vois, roue de fortune, c'est encore ta carte. Je te l'ai dit, encore un arcane majeur. C'est très important. Et il y a cette ouverture. Il y a peut-être d'autres situations qui vont t'intéresser, d'autres personnes qui vont venir vers toi. Mais il y a quand même ce côté contemplation. On contemple sa propre réussite à quelque part ici. Je pense que tu peux être fier de toi parce que tu as réussi à te détacher d'une personne. Je m'adresse vraiment à ça, comme tu dis, de situation. Alors pour certains, on a une autre situation qui vaut peut-être le coup, pour certains, attention, qui vaut peut-être le coup de mettre de l'énergie dedans. Pour d'autres, si vraiment tu n'as qu'une seule personne en tête, ici tu vas vers l'avant. Et peut-être que tu déménages, que tu changes de boulot, que tu changes physiquement, que tu opères un changement très important et destiné ici. Tu vois, j'ai quand même deux fois la roue de fortune dans ton tirage et c'est ta carte. Moi, j'ai l'impression que j'ai un sagittaire quand même au cœur de son tirage et qui maintient, qui tient les rênes. Encore une fois, carte de sagittaire, tu vas aller vers quelque chose de... Tu vas te réparer et tu vas aller vers ce qui... Il y a un côté au jour le jour ici. Il y a un côté, je vais là où ma passion me porte. Il y a un côté exploration, inspiration. Là où j'ai l'inspiration, j'y vais. Peut-être même aussi s'ouvrir à d'autres loisirs, d'autres choses qui te permettent d'explorer d'autres horizons, d'un point de vue très général. Alors, une carte des anges d'amour là-dessus. Pour toi, cher. Il y a moins de chimie. Tu vois, je l'ai dit encore une fois, je ne les lis pas à l'envers. Mais il y a eu quelque chose de plus magnétique, très chimique, c'est possible entre deux. Peut-être que ça s'est très... Voilà, vraiment essoufflé ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Codépendance. Il y a peut-être eu une notion de codépendance, de toxicité avec quelqu'un. Et une dernière. Nouvel amour. Je t'ai dit qu'il y a de nouveaux intérêts. Ça peut être aussi une situation qui est déjà là et qui mérite d'être creusée. Pour certains, bien entendu. Voilà. Il y a quelque chose de différent chez toi. Ok. Bon. Allez, on va faire le toi si tu es avec un. Alors, bien entendu, ce sont des messages courts. Sur l'instant, ça peut être vraiment là maintenant ce que tu ressens de la personne. Ça ne détermine pas forcément l'issue de ta situation. C'est là maintenant. D'accord ? Si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. D'accord ? Allez. Pour mes sagittaires. Parfait. J'aime bien ton tirage, sagittaire. Je te trouve très fluide. Très clair. Ok. Allez. Toi, si tu es avec un. Alors. Ah, ça m'énerve et ta petite bouge. Si tu es avec un bélier, sagittaire. Enfin, il y a une distance entre vous. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de partager un peu plus. En tout cas, l'énergie est un autopartage. En tout cas. D'accord ? Mais il y a de la distance entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi des origines étrangères ou qui est sur les réseaux. Si tu es avec un taureau. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas chez cette personne. Peut-être qu'elle te donne l'impression d'avoir plein de choix ou d'options différentes. C'est peut-être toi. Il y a quelqu'un qui donne une impression de confusion. J'ai mots. J'ai une offre d'amour. En tout cas, une ouverture. J'ai quelqu'un. Il y a de l'émotion. En même temps, quelqu'un d'assez inaccessible. Un petit peu difficile à... La carapace, c'est un peu difficile à percer. Cancer. Ouf. Pour certains, il y a un coup de foudre. Alors. J'ai deux messages. Soit un coup de foudre. Vraiment. Ça peut être une personne qui est très neuve dans ta vie. D'accord ? Qui va arriver de manière très très neuve ou qui vient juste d'arriver. Mais si ce n'est pas le cas, on peut parler aussi de devoir faire un choix. Et il y a aussi cette notion de je dois lâcher quelque chose d'autre. Il y a quand même un pas important ici. Si tu es avec quelqu'un du signe du lion. Ouh, c'est difficile. Alors, c'est une personne qui soit doit vraiment lâcher l'environnement autour d'elle. Soit c'est vraiment, on envisage quand même qu'il y a une forme d'impasse dans un lien. C'est compliqué, c'est compliqué. Si tu es avec quelqu'un du signe de la Vierge. On met du temps quand même à mettre en place ce nouveau départ, cette réconciliation. Ou alors ce départ entre deux personnes. Mais il y a quand même une forte attirance. Si tu es avec quelqu'un du signe de la balance. Ouh là là. Alors si c'est quelqu'un que tu... Alors j'ai quelqu'un qui t'observe. Mais qui attend que tu fasses un premier pas. J'ai pas une bonne énergie dans le sens où c'est quelqu'un qui observe mais qui fait rien. C'est quelqu'un qui se fait des signes, des films. Et qui te donne pas forcément les bons signaux. Je balance. Si tu es avec quelqu'un du signe du scorpion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire avec toi. Il y a quand même quelqu'un qui va avancer. Sagittaire. C'est quelqu'un du sagittaire. Waouh. Très belle énergie ici. On peut avoir l'envie de se déplacer l'un vers l'autre. Ou en tout cas peut-être une énergie de vacances. De déplacement. De se rencontrer. De se retrouver. Ou de se voir. Scorpion, sagittaire. Capricorne. C'est quelqu'un du capricorne. Il y a une non-communication ici. Il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou. Verseau. Attention à un nouveau départ avec un verso. Soit c'est un nouveau départ. Soit c'est quelqu'un avec qui tu viens de débuter. Attention à cette personne. Je sais pas pourquoi. Je me méfierais. Je me méfierais beaucoup. Scorpion, sagittaire, capricorne, verset. Soit et poisson. Avec quelqu'un du poisson. J'ai quelqu'un qui t'aime énormément. En tout cas. J'ai vraiment quelqu'un qui te porte de l'intérêt. Alors peut-être que c'est assez timide. Ou que c'est pas forcément très. On est plus dans l'attente. Et dans la contemplation que dans l'action. Mais il y a un lien fort ici. Voilà tes messages chers sagittaires. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker. Partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada